Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Merci pour l'invitation. Denis Emilia Tangana, vous venez d'être stoppé dans votre élan par le sous-profet de Yaoundé Ier qui interdit la marche que votre parti politique compte organiser demain pour dénoncer la mauvaise gestion des fonds alloués pour la lutte contre le coronavirus. Comment réagissez-vous à cette décision du sous-profet de l'arrondissement de Yaoundé Ier ? Oui, nous pensons simplement qu'il s'agit d'une juration des droits des citoyens, et d'une juration de l'esprit de la Constitution. L'idée pour laquelle nous avons décidé de marcher est très simple. Le président de la République a prescrit une enquête sur la base des éléments probants des membres du gouvernement dont les informations que nous avons et qui sont confirmées se font auditionner. Nous pensons que nous qui respectons les institutions et les autorités qui les incarnent, qu'il n'est pas du tout normal que dans un scandale aussi nauséabond que des membres du gouvernement aillent se faire attendre n'ayant pas été déchargés de leurs fonctions. Nous pensons que pour la respectabilité de la notion de membres du gouvernement, pour le respect de la République, pour le respect de l'équipe républicaine, on ne peut pas être membre du gouvernement et se dire qu'on est un citoyen ordinaire. Donc pour encourager l'initiative qui a été prise par le président de la République, nous pensons que pour que les enquêtes se déroulent avec sérénité et impartialité, il serait de bon ton que tous ceux qui sont impliqués autour de ce scandale que nous qualifions des génocides économiques, des crimes contre l'humanité, soient préablement déchargés de leurs fonctions, question de permettre aux enquêteurs de mieux faire leur travail. N'est-il pas prudent et nécessaire d'ailleurs d'attendre le rapport général et officiel de la Chambre des comptes de la Cour suprême et le verdict même des juges du tribunal criminel spécial qui procèdent aux auditions des présumés coupables depuis une semaine ? Il faut préciser que nous, au niveau du FDC, nous ne disons pas qu'ils sont coupables parce que l'enquête effectivement est en cours, le tribunal criminel spécial est en train de faire son travail tel que le président de la République l'a prescrite. Ce que nous disons, c'est qu'il s'agit d'une question d'éthique, il s'agit d'une question de respect de la notion des républiques. Si nous sommes dans une républiques, lorsque le nom des ministres est dans un scandale aussi gênant, pour que l'enquête puisse mieux se poursuivre, il faut au préalable qu'ils soient déchargés de leurs fonctions. Et je ne veux pas vous, vous n'ignorez pas que lorsque vous recevez ne serait-ce qu'une simple convocation d'une brigade ou d'un commissariat, vous ne dormez pas tranquille. Donc c'est même pour l'intérêt aussi de ces ministres-là. Parce que je suis convaincu qu'au moment où je parle, beaucoup ont perdu le sommeil. Donc, vous savez, un ministre n'est pas un citoyen ordinaire, un ministre porte un segment de la souveraineté. Sa signature engage les Camerounais, sa signature engage la République. Pour nous autres, qui avons un respect des institutions et des autorités qui les incarnent, nous pensons que pour l'image de notre pays, le préalable serait que tous ceux qui sont soupçonnés autour de cette gestion mafieuse soient d'abord déchargés de leurs fonctions. Je vous assure que ça fait mal lorsque vous imaginez l'image que cela renvoie aux élèves, aux étudiants, à nos enfants, de savoir que des ministres se font auditionner pendant qu'ils sont en fonction. Dénier Milia Tangana, on rappelle bel et bien que les personnes auditionnées en ce moment bénéficient bel et bien de la présomption d'innocence. Pour que l'enquête se poursuive sereinement, ils seraient de bon temps qu'on leur décharge d'abord de leurs fonctions et qu'ils deviennent des citoyens ordinaires, ils répondent aux enquêteurs et ensuite, si la justice prouve qu'ils ne sont pas coupables, on les réhabilite dans leurs fonctions. Merci Dénier Milia Tangana.